Ce modèle Assynt, voilà un peu, je voulais vous montrer son asymétrie qui est très raisonnable. Alors c'est un 10 pointes, il est léger, évidemment on trouvera moins de matière que dans les crampons 12 pointes qui sont presque 300 grammes de plus. Au niveau des pointes avant c'est à peu près similaire, là sur la barrette centrale c'est moins fourni en acier. Ensuite quand on le met à son réglage maximum, j'arrive juste à chausser mes chaussures de rando, donc ça c'est un 44, donc si je chaussais, donc moi j'ai un pied en 43 pour une chaussure en 44, si je chaussais du 45 et bien je pourrais pas utiliser ces crampons. Là ils sont pile poil dans leur dimension maximum. Mais ça sera à mon avis un très bon modèle pour le ski alpinisme parce que il est efficace avec un bon acier, on le met très facilement, là en semi auto mais on peut aussi utiliser la version tout automatique et il est léger donc ça c'est un bon candidat pour les courses de ski alpinisme. Voilà le crampon Assinthe qui est léger, c'est un tout acier mais 10 pointes, il fait 700 et quelques grammes, on peut l'adapter sur toutes les chaussures, là je suis en mode semi auto. Alors j'ai des godages d'alpi, avec des bords. Alors ce qu'il faut dire c'est que le réglage de la talonnette se fait pas avec une molette, ça se fait en tirant la languette là et on positionne il y a trois positions. Je l'ai fait évidemment c'est mieux de le faire à la maison, là je suis sur la position médiane. Donc c'est toujours pareil, on bloque les étriers, on porte les chaussures dans les étriers, on s'aide avec la talonnière, voilà on vérifie que les étriers sont bons, voilà donc ça c'est un tout acier, 10 pointes. Voilà, alors sur ces crampons Camp, sur le modèle Assinthe, mais pas que sur celui-là, je voulais vous montrer le réglage de la dureté de la talonnière. C'est pas une molette, comme on le voit habituellement, il y a trois positions, là je suis au milieu, voilà, là je me mets en bas et on peut déplacer en haut. Donc il y a trois positions, là je me mets par exemple au milieu et c'est verrouillé avec cette pièce plastique, voilà. Donc ça ne bouge pas, la marque me dit que c'est plus fiable qu'une molette qui peut à la longue être dure à régler, c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas spécialement remarqué moi dans mes essais et dans ma vie d'alpiniste, mais c'est vrai que certaines molettes peuvent être dures, au bout de longues années d'utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada